Monsieur le Président de la République tunisienne, Monsieur Qais Seyed, c'est avec humilité, modestie et honneur que nous nous adressons à vous à partir du Canada. Monsieur le Président, comme nous l'avions dit dans l'un de nos messages précédents, la Tunisie traverse une période extrêmement difficile. Grâce à la légitimité dont vous jouissez, grâce à la sagesse et à la retenue de la nation tunisienne, vous avez pu traverser avec succès cette période extrêmement tendue d'un point de vue social, économique et financier pour la République tunisienne, plus exactement pour la nation tunisienne, pour la nation frère tunisienne, la nation tunisienne, frère de la nation algérienne. Monsieur le Président, Monsieur Qais Seyed, c'est avec joie et tristesse aussi que nous adressons à vous pour vous demander d'agir en faveur de la fraternité, d'une nouvelle coopération entre tous les pays d'Afrique et d'Afrique et dans un premier temps rétablir les ponts de discussion, dialogue, négociations entre l'Algérie et le Maroc. Monsieur le Président, l'Algérie va très mal. Elle va plus mal que la nation tunisienne. Des épreuves encore plus difficiles que celles à traverser la nation tunisienne l'attendent. Pour cela, nous avons sollicité la sagesse, la lucidité, la retenue et la résistance par la dignité des pauvres de la nation algérienne à ce qui l'attendent. Cette résistance, cette dignité de la nation algérienne doit être améliorée par une relation saine entre la nation algérienne et la nation tunisienne, entre la nation algérienne et la nation marocaine, entre les trois nations, dans un premier temps. Et c'est une urgence absolue. Monsieur le Président Khaïs Saïd, votre légitimité, votre lucidité, votre doigté, nous le disons, votre doigté, dans la gestion de la dernière crise liée à la constitution d'un gouvernement en Tunisie, vous avez fait preuve de cette hauteur nécessaire à un chef de l'État. Votre légitimité populaire, votre légitimité démocratique vous oblige, monsieur le Président, et nous nous excusons pour le mot oblige. Ces deux légitimités, monsieur le Président, vous obligent à agir en faveur d'une relation apaisée entre l'Algérie et le Maroc. Monsieur le Président, nous ne pouvons… Il nous est impossible de nous adresser à d'autres organisations internationales interétatiques africaines, telles que la CDAO, l'UEMOA, telles que l'UEMOA, parce que nous les avons qualifiées d'organisations interétatiques terroristes. Nous avons l'intention de nous adresser au Président de la Commission de l'Union africaine bientôt. Mais nous sommes dans l'obligation de vous dire que malgré notre démarche, nous sommes pessimistes quant à sa conclusion, quant à ses résultats. Non pas que notre démarche soit inopportune ou maladroit, mais parce que le Président de la Commission de l'Union africaine est sous une pression énorme de la part de l'Union européenne, de la part de la France surtout, et d'autres puissances. Parce que son pays de naissance, sa patrie de naissance, le Tchad, est quasiment otage. M. Qais Seyyid, Dans quelques jours, le 1er janvier 2022, la nation algérienne sera broyée par une nouvelle loi des finances imposée par le FMI et la Banque mondiale formellement. Cette loi des finances, comme les pressions qui ont été subies par la nation tunisienne, que subit encore la nation tunisienne, risque de déclencher une déflagration en Algérie, laquelle fut face à un conflit terrifiant au sud avec le Mali et le Niger. Un conflit déclenché par le roi de France et sa colonie africaine, le Président Emmanuel Macron. M. Qais Seyyid, au risque de nous répéter, vous êtes le Président, le Chef de l'État, le mieux placé pour apaiser, pour rendre plus saines, pour rendre plus sages, plus lucides, les relations entre les nations nord-africaines d'abord et toutes les nations africaines ensuite. M. Qais Seyyid, S'agit-il d'une empreuve qui s'abat sur les nations africaines et plus particulièrement les nations nord-africaines dans ce climat de mésentente totale, d'incoordination intégrale ? La Libye est dans un enfer, c'est l'enfer de la guerre. Nous espérons que la nation libyenne arrivera à trouver un terrain d'entente pour qu'elle arrête cette guerre, la guerre interne, sa guerre interne, pour qu'elle joigne ses efforts aux efforts de la nation tunisienne, la nation algérienne, la nation marocaine, pour faire face à l'Union Européenne, qui, non satisfaite du caractère raciste de sa politique européenne de voisinage, cherche encore à enfermer l'Afrique du Nord dans une guillotine. M. Qais Seyyid, l'Algérie a été la merde des révolutionnaires, la Tunisie et le Maroc ont été les médines de cette révolution. C'est une expression que nous avons utilisée dans nos messages précédents. En cette fin de 2021, en début de 2022, les trois nations, tunisiennes, algériennes et marocaines doivent rééditer cet exploit, cet exploit obtenu dans la douleur. M. Qais Seyyid, dans notre patrie de naissance, l'Algérie, le 15 décembre prochain sera la commémoration du départ du décès de Hussein Ahmed, un révolutionnaire utopiste qui a rêvé d'une certaine Tunisierie, d'une Tunisierie de fraternité, de développement, de coopération. Et bien sûr, pour qu'elle soit une force de progrès, une force de progrès, d'un progrès assis sur les libertés, les droits de l'homme, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de foi, la liberté de conscience. M. le Président Qais Seyyid, nous le répétons, c'est avec humilité que nous vous demandons de faire cet effort qui sera très difficile. Nous le concevons. Parce que les nations africaines accoutumées au sous-développement, accoutumées au coup d'état militaire, accoutumées à la répression, accoutumées à une justice unique, à des procès expéditifs, font que cet effort, plus que de médiation, d'appel à la raison, d'appel à la sagesse, d'appel à la lucidité. Nous nous permettons, M. le Président, de vous dire que si nous avons utilisé le mot raison, c'est pour rester dans cette logique d'enfer qu'impose l'Occident à l'Afrique du Nord par le rationalisme. L'Afrique du Nord est plus connue pour la sagesse et la lucidité. Pour cela, nous nous espérons de la pensée de Mohamed Al-Koun. M. le Président Khayyad, le décès de Mohamed Al-Koun. La commémoration de son décès est une opportunité pour nous pour vous dire que vous, avec vos deux légitimités, populaire et démocratique, êtes capable de lancer une action à partir de la terre de Tunisie, en faveur de la mémoire de Mohamed Al-Koun. Nous ne pouvons pas vous exprimer publiquement de cette manière sur ce que vous pouvez faire dans ce cadre. Parce que nous sommes certains que vos conseillers pourront détecter, pourront vous indiquer l'action qui rendra toutes vos démarches encore plus nobles. Monsieur le Président Khayyad, par les moyens que vous jugerez utiles et édouanes, nous sommes prêts à échanger avec vous. Monsieur Khayyad, sous nos yeux, nous avons les chiffres de International Financial Statistics de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc. ils sont alarmants. Ces chiffres alarmants, Monsieur le Président, ne peuvent être réglés par des solutions économiques. En aucun cas, ils ne peuvent trouver de solution par la voie économique ou par la voie politique. Ils ne trouveront des solutions pertinentes, certes, probablement peu efficaces, que par l'engagement, un engagement patriotique des trois nations, en faveur de leur pays d'abord, et ensuite entre elles. Monsieur le Président, les solutions aux crises économiques et sociales de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc ne trouveront de solution d'espoir qu'à travers des relations politiques, économiques, culturelles et anthropologiques, définies avec sagesse. Monsieur le Président, en vous souhaitant plein succès à vous, en souhaitant prospérité à la nation tunisienne, à qui nous disons, chapeau pour votre résistance, à qui nous rappelons qu'au début de la déstabilisation de la Tunisie, le premier pays à s'opposer à une transition pacifique et démocratique en Tunisie et la France. Monsieur le Président, avec une sincère salutation et immense respect, nous vous saluons. Merci Monsieur le Président. pour tout le monde. Merci. Merci. Merci.